La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets y constituent. Le menu des journaux paru ce samedi 29 avril 2023. Mais le procès Aguissa Roussmane Sonko, prévu le 16 mai devant la Chambre criminelle, sort du lot. Le temps de la justice titre à ce propos le journal Lasse qui souligne que ce procès vient au moment où beaucoup d'observateurs estiment que l'affaire Suite Beauté ne connaîtrait pas de suite judiciaire. Une décision prise par le parquet après le rejet du pouvoir en cassation du maire de Zikanchor contre l'ordonnance du douanier des juges qu'il envoie devant la Chambre criminelle souligne ce quotidien. Et le quotidien Besbi qui s'intéresse aux deux procès de Sonko, le 8 et le 16, souligne que son face-à-face avec Aguissa Roussmane aura lieu une semaine après l'audience en appel avec Mambégnan. Mais Salé titre par conséquent ce journal qui annonce une possible audience à huis clos et des tensions en vue. Aguissa Rell est soulagé si on en croise son avocat maître Elad Joujouf quant à Ousmane Sonko. Il déduit de cette programmation du procès que chaque annonce d'une tournée populaire déclenche une hystérie politico-judiciaire. Des propos du leader de PASTEF livré aussi par Le Cotidon qui annonce un émec autour au tribunal. Aguissa Rell demande dans ce journal à la justice de son pays de ne faire que son travail. Et ce sur quoi travaille le président Macky Sall à travers son appel au dialogue, c'est la déstabilisation de Yéoui si on en croit Yor-Yorbi qui pointe une manœuvre insidieuse. Maître Ouad, lui, est dans le match du dialogue politique. Informe 24 Heures où le Parti démocratique sénégalais salue l'appel du président Macky Sall qu'il considère comme un préalable important à l'organisation d'une élection présidentielle ouverte, libre et transparente en février 2024 et à la pacification de l'espace politique. Et le PDS ne manque pas de souligner que c'est la première fois en 12 ans que le président de la République et plus haute institution du pays aborde le règlement de la situation arbitraire et injuste de Karimouade comme n'a cessé de le réclamer le comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Dans la décision du 24 octobre 2018 et 24 Heures nous fait part d'une autre exigence des libéraux qui veulent que la présidentielle soit organisée par une personnalité consensuelle. Dialogue politique, le PDS partant mais sous condition, note par conséquent Sud-Cotidien, qui fait aussi zoom sur le défi du dialogue, à savoir le dégel de la tension politique pour une présidentielle inclusive. Ce journal évoque notamment la nécessité d'un dialogue politique sincère, normé et conditionné qui puisse substituer le temps de l'apaisement et de la définition des règles du jeu à celui de la compétition, histoire de régler définitivement les points de distorsion du processus électoral. Il s'agit de l'éligibilité des articles L29 à 31 du Code électoral, du parrainage citoyen entre autres. Pendant ce temps, dans la CIEU, Askanoui accuse Beno Bokoyakar de bloquer l'hémicycle après le rejet en bloc des propositions de loi de l'opposition. Et dans 24 Heures, sa peste contre le réel et la MS qui n'ont rien fait suite à l'arrestation du maire Bilal Diata de Kermassar Sud, dénonce les partisans de ce dernier. Et Welfe-Cotidant rapporte au même moment que sa râle aux affaires étrangères face aux difficultés d'obtention de documents. Welfe-Cotidant informe aussi dans l'affaire des cocktails Molotov que le procureur fera face à la presse mardi. Et les acteurs de la presse sont en ordre de bataille pour plus de liberté et contre les arrestations et emprisonnements. On informe Yor Yorbi qui voit et signale les acteurs de la presse sénégalaise sur tous les fronts entre auditions, garde à vue et détentions. Les hommes de médias traversent une période sombre. Il y a quelque temps, rappelle ce journal, le monde médiatique luttait pour l'élargissement de Pape Al-Aignan. Maintenant, des efforts sont déployés pour faire libérer Pamiaï de Walfajri en plus de prêter une oreille attentive au développement de l'affaire Babacar Touré du site Keoulo, toujours en garde à vue. Le sieur Abdou Fatadiop qui avait lui heurté mortellement le commandant de la brigade de la foire à écopé d'une peine de prison ferme de trois mois, nous apprend Enquête qui précise que les mises en cause dans cette affaire Abdou Fatadiop et Abdou Ndiaye ont été condamnées pour homicide involontaire, défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui. Restons dans Enquête qui signale la fin de calvaire de neuf anciens combattants de retour au pays. Les tirailleurs n'auront plus à vivre en France pour bénéficier d'une pension de retraite, souligne Enquête qui renseigne que Yorodjawa, Umar Djime et compagnie ont été élevés à la dignité de grands officiers dans l'ordre national du Lyon. Walfu Quotidant, pendant ce temps, s'intéresse à la hausse des salaires dans le privé et fait état d'un dialogue de sourds entre patronat et travailleurs. Ce Quotidant parle aussi de syndicalisme, notamment de femmes à haute voix, donnant la parole à Baraudjong, secrétaire général de la CNTS-FCA, la première femme dirigeante d'une centrale syndicale, et à Maria Madiallo, secrétaire générale de l'UDTIS, la sentinelle des ouvrières et libération. Livre pour sa part, les aveux des docteurs Sophia Gaï et Maria Massal, arrêtés pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Sans le moindre diplôme, docteurs Sophie Gaï et Maria Massal ont reconnu qu'elles prodiguaient des soins et des conseils en gynécologie à des dames qui étaient atteintes d'infection et d'infertilité, révèle Libération, qui nous apprend que la garde à vue des deux mises en cause a été prolongée. Sabali, Bomba et Boulaye peuvent-ils, eux, contrarier PSG, Naples et Barça ? Une interrogation de stade qui fait focus sur le week-end des Lyon, qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.